Yo tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui Vidéo faut-il Invoquer sur la nouvelle meuf Avec des gros atouts Des bons atouts peu importe Avant de commencer cette vidéo les gars Est-ce que vous allez bien en ce lundi On est là on est posé D'ailleurs cette semaine Pour parler rapidement de la version japonaise Je pense que je vais avoir les questions dans les commentaires Enfin la question Les questions peu importe Normalement cette semaine c'est pas C'est pas disaster Donc les 7 catastrophes qui viennent C'est un Tarmule Donc voilà on verra ça Mercredi bien évidemment Mercredi information de la version japonaise Mais sinon Pour parler de notre amie Donc elle s'appelle Jormun Gans Ok bon je sais pas lire les gars En vrai je l'ai dit vraiment à la zeub Comme j'aime bien dire Je l'ai vraiment mal dit mais bon bref En tout cas ce personnage pour commencer C'est un personnage qui a été créé Pour le cerf Ok Donc si vous êtes un joueur Qui clairement Osef Thierre du cerf Même avant Vous étiez en mode pour le piaf Du coup avant le cerf c'était le piaf Enfin en gros vous vous en foutez Du mode de jeu Euh beast battle Beast démoniaque beast battle Pardon Si vous êtes vraiment en mode Osef Thierre du piaf du cerf Bah je pense que pour vous C'est vraiment pas intéressant Mais pour les joueurs Qui euh Qui ont envie de faire le cerf ultra facilement Et aussi Ça demande moins de spé sur certains personnages Parce qu'en fait le truc qui est broken avec ce perso Pardon C'est pas comme Megardal à sa sortie sur le piaf Megardal à sa sortie je trouvais Que euh Bah il fallait quand même avoir Euh Les 7 de cartes Les teams précises etc Alors que là la meuf Honnêtement les gars Cette meuf Sur le cerf Elle a créé au moins 30 teams différentes Je vous jure C'est incroyable Donc team free to play Team whale Team qui demande d'espé Enfin il y a vraiment de tout Et tu peux vraiment Euh Trouver ton bonheur dans tout ça Moi d'ailleurs sur ma chaîne Youtube J'avais fait Euh De mémoire un live Un live team serre On avait testé des teams C'était pas concluant En fait c'était des teams un peu Euh Un peu débiles Après j'avais fait une vidéo avec la team Mélascoulazel Après j'avais fait Euh Une team avec Diane etc Mais comme je l'ai dit Il y a énormément de teams faisables Et moi je vais Je vais essayer de T'éclairer dans cette vidéo Alors Pour parler du portail Brièvement Parce que Euh On va dire c'est le moins intéressant De Dans cette vidéo Alors Le portail Comme j'ai dit En soit Tu vas invoquer Uniquement pour la meuf Ok Le hors détecteur Pardon Le hors détecteur Il est perso à côté Skadi Pourquoi pas Si t'es un joueur GVG Même PVP Mais c'est plus Euh Guerre de guilde Megarda Pour le piaf Pourquoi pas Brinheald Alors Brinheald En vrai honnêtement Les gars Euh Si vous l'avez pas Actuellement je trouve que c'est pas grave Parce que J'ai cette impression Pardon Qui en fait Brinhealder Elle est de moins en moins pertinente Dans les modes de jeu Elle est toujours intéressante Forcément Mais maintenant En fait T'as T'as meilleure Tout simplement T'as meilleure Donc en soit Si t'as envie d'invoquer Sur la meuf Et aussi D'essayer d'avoir Brinheald Honnêtement Euh C'est pas grave Je t'as pas Brinheald Au Zeph Euh Sigurd Uniquement Guerre de guilde Tonar Bon elle était gratuite On s'en fout Et là t'es bleue On s'en fout Chandler Pourquoi pas Pour les doublons Mais en soit C'est pas non plus Un truc de ouf Quoi actuellement A part en Guerre de guilde Encore une fois Mais bon bref C'est pas Bon bref Arthur bleu Au Zephier Shin Si tu l'as pas C'est très intéressant Pour le farming Camilla elle était gratuite Et les doublons En soit on s'en fout Un peu Donc le portail Est vraiment orienté Sur la nouvelle meuf Le hors détecteur Est vraiment pas intéressant A part pour des doublons Ou sinon Si tu vas voir Megarda Ou Brin Pourquoi pas A la limite Le plus intéressant En hors détecteur Si tu n'as pas Euh Un perso précis Je pense que c'est plutôt Megarda Qu'il faut chercher Tu vois Qu'il faut chercher Entre guillemets Tu vois je vais pas dire De forcer Euh Les invocations Pour avoir Megarda Genre t'as pas Megarda Tant pis T'as la meuf Tu t'arrêtes Voilà C'est pour ça que moi Honnêtement je te conseille Je te conseille Sur le portail Si tu comptes invoquer Bien évidemment Que dès que tu dropes La meuf Tu t'arrêtes Directement Tu continues Uniquement Si tu veux la mettre P6 Et qu'en gros T'es une gigawale Pour les GP Etc Mais sinon les gars P1 Ça suffit amplement C'est rare C'est rare D'avoir des persos 05 Donc pour moi Honnêtement Je le redis Si vous faites Du cerf Et que vous comptez Faire du cerf Et même Farmer le cerf Dans l'avenir Parce que bon Ça va faire comme le piaf Dans l'avenir C'est le moment C'est le moment de l'avoir Parce que je sais Qu'il y a énormément De joueurs Qui ont fait l'erreur De ne pas invoquer Sur Megarda Et maintenant Ils regrettent Pour le piaf Je le sais Je le vois Parce que vu que maintenant Tu peux farmer le piaf C'est très chiant Quand t'as pas Megarda Ne faites pas Encore une fois L'erreur Voilà tout simplement C'est un personnage intéressant Si tu fais Le cerf Voilà Tu fais pas le cerf Bah clairement Osef Pour parler de son kit Brièvement Le skill 1 Donc en soit On peut aller directement Sur mon site J'avais fait la traduction Bon c'est les skills En fait c'est du recycler Tout simplement Là on peut prendre Ma tronade du coup Et On va faire ça Le skill 1 C'est le skill 1 De notre amie Lydia éveillée Donc en gros Ça heal toute ta team Au level 1 Ça va healer Le perso Ayant le moins d'HP De ta team De 80% Des dégâts infligés Après c'est toute la team 30% des dégâts infligés 40% Donc ça c'est un skill Très intéressant Pourquoi ? Parce qu'en fait Si tu connais le perso Parce que là Pour le moment J'ai pas lu le passif Mais si tu connais le perso C'est un personnage Qui augmente Toutes les stats De toute la team Donc forcément Elle aussi Elle fera beaucoup de dégâts Et le heal sera forcément Conséquent Et ça c'est incroyable Moi c'est incroyable Le skill 2 C'est un skill basique En gros c'est ce skill Il s'enlève les bonus Au level 1 Donc en gros C'est le skill de Matrona Vraiment classique L'aspect de notre ami En fait C'est l'aspect De Jan Ragnarok Mais en single target Donc en gros Ça va mettre Un buff Sur tous les alliés Qui va augmenter Les dégâts infligés De 7% Ulti level 1 Spé 6 C'est 42% Et comme je l'ai dit C'est attaque monocible Donc spé 1 630% de dégâts Spé 6 945 Je vais le redire encore une fois Si t'as pas compris C'est un personnage Qui ne demande pas de spé Voilà Je préfère le redire Je pense qu'on sait jamais Le passif Le passif C'est ce qui fait La force du personnage Donc dans le mode de jeu Serre Attendez au pire Je vais aller prendre Ma traduction Ce sera plus simple Voilà Pour le passif Ça sera plus simple Attends Aujourd'hui j'ai galère A parler Je suis vraiment fatigué Les gars Faut s'en foutre ma vie Alors dans le serre Au début de chaque tour Augmente toutes les stats De toutes les années De 30% Pendant 2 tours Bonus Grisé Incroyable Ça c'est overbroken Et ce qui est intéressant C'est que ça augmente Toutes les stats Donc attaque Défense Rescrite Descrite Enfin vraiment tout Et c'est grisé Les gars c'est grisé Mais c'est incroyable En fait C'est incroyable Parce que tu sais que le serre Enlève les bonus Donc ça en fait C'est magique Et en plus Vu que ça augmente Toutes les stats Tu prendras des passifs Plus facilement Par exemple le passif Que si le serre Te met un crit Il te met un malus De stat lié à la défense De 40% Mais le truc intéressant ici C'est qu'en fait T'augmente toutes tes stats De 30% Donc forcément Pour que le serre Te mette un crit Bonne chance Parce que la plupart Des persos actuellement Plus se boost Ils ont à peu près 100% minimum De rescrite Voir 120% 140% C'est incroyable Vraiment c'est incroyable De plus Si trois alliés Tapent dans le même tour Alors au début Du prochain tour Les alliés auront Un bonus supplémentaire Qui augmente Toutes les stats De 30% Marche pour qu'une attaque Alors ce côté Cette partie du passif Est un peu bizarre Et en plus c'est pas alors Enfin c'est pas au début Du prochain tour Donc en gros Si tu mets Trois skills différents De chaque perso La quatrième attaque Donc ça va mettre Sur tous les alliés Un buff Supplémentaire de 30% Mais si tu utilises Une quatrième attaque Tu vois Marche pour qu'une attaque Bah le mec Qui va attaquer Il va perdre Tous les boosts Ce tour ci Après ça va revenir Avec un boost début du tour Et ainsi de suite Je sais pas si t'as compris Mais si tu ne comprends pas Trop je t'invite A regarder mes gameplay Et ou même demain Quand tu vas tester le perso Tu verras que le passif Il faut quand même Bien jouer avec Parce qu'en fait Si tu t'amuses Admettons Tu vois Schéma classique Tu t'amuses à taper Avec trois persos différents Dont je sais pas La nouvelle meuf De toute façon C'est pareil Ça change rien Tant que c'est Trois persos différents Et que la quatrième attaque Tu comptes Taper avec la meuf Bah elle va perdre Ces deux boosts Pardon Et si tu joues pas de tank Bah elle se fera Focus automatiquement En fait Et ça c'est problématique Vu que c'est elle Qui fait on va dire Le taf dans la team Vu que c'est le giga support Avec son passif Enfin bref Il y a plein de paramètres Plein de team Il y a plein de scénarios A faire Mon but ici C'est pas non plus D'exposer tous ces scénarios Ben évidemment Sinon la vidéo Va durer dix ans Mais c'est pour t'expliquer Que le passif Il faut quand même Faire attention C'est pas un passif Qui est comment dire Qui est actif H24 Si tu fais n'importe quoi De chose Voilà Tout simplement J'espère que j'ai bien résumé Donc voilà En règle générale Ce personnage Tu veux invoquer Si tu comptes invoquer Sur le cerf Si tu comptes pas invoquer Détruire le cerf Pardon Fatigué comme j'ai dit Si tu t'en fous Bah skip le portail Les gars Skip le portail Mais honnêtement Moi Si t'es un joueur de 2cr Pour plus tard Formal Infini Honnêtement Je te le dis T'es un peu obligé De l'avoir Parce que L'avoir dans l'avenir Sur des portails claqués Tote drop à 0.20 Ou même 0.25 Pas de pitié Vous connaissez Les gars Exemple Boris Tu vois je pense à Boris Qui avait pas invoqué Sur Lilia éveillée bleue Tu vois Il s'est amusé A faire Deux cycles Sur Hélène bleue Tu vois Elle était pas en pitié Du coup Lilia éveillée bleue Bah il a pas droppé Tu vois en fait c'est ça le problème de cette déce C'est qu'en fait Quand il y a un portail Quand il y a un portail Avec un nouveau perso intéressant Bah je peux pas te permettre De le skipper Parce qu'en fait L'avoir Dans l'avenir C'est compliqué Pourquoi ? Parce qu'en fait Ça vient sur des portails Avec des taux de drop éclatés Et ils sont pas sur des tickets nécessaires Donc forcément C'est compliqué de les avoir Vraiment c'est compliqué Ça je trouve J'en parle souvent C'est un gros défaut Du jeu A l'heure actuelle On a beaucoup trop De personnages limités Donc voilà les gars Merci à vous regarder J'espère que j'ai été vraiment clair Et complet dans cette vidéo J'ai donné énormément d'infos De toute façon les gars Vous me connaissez J'aime bien parler Donner un maximum d'infos C'est pas chaud comme ça Tout simplement les gars Voilà Merci à vous regarder N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Pour être au courant Des nouvelles vidéos Et des bisous Tchouuuus